C'est une belle rencontre en perspective, on a à cœur de confirmer cette série qui est en cours. On sait qu'on a perdu pas mal de points sur cette phase d'aller à domicile, donc aujourd'hui on se doit de prendre un maximum de points de main pour bien finir cette phase d'aller. On a tous compris qu'on n'avait pas de marge d'erreur possible. On se rend compte que ce championnat est très compliqué, et que si on veut avancer et continuer à faire ce qu'on fait, c'est en travaillant les uns pour les autres, en étant costauds. C'est ce qui fera la différence sur les matchs à venir, et notamment demain si on veut remporter ce match, parce qu'on va rencontrer une belle équipe, une équipe qui est costaud, qui est un peu similaire à nous, donc qui ne prend pas beaucoup de buts. On s'attend à un match forcément compliqué, mais on a bien travaillé cette semaine pour justement mettre en place quelque chose qui va certainement les perturber. L'objectif en début d'année, c'était d'atteindre le plus vite possible les 42 points, il y a eu pas mal de renouveaux, que ce soit au niveau du coach, des joueurs, donc il a fallu mettre un système en place, trouver des automatismes, ça a été assez long, mais au final on fait quand même une très belle première partie de saison. Mais aujourd'hui l'objectif reste le même, c'est d'enchaîner les matchs les uns après les autres, de ne pas se prendre la tête, et puis on verra mi-mars, 20 mars où on sera placé, et si à ce moment-là il y a un sprint final à faire, on le tentera. Mais aujourd'hui ce n'est pas la question à se poser, c'est de prendre un maximum de points. On ne va pas se cacher qu'on sait que si demain on vient l'emporter, on met cinq points sur Ajaccio, mais ce championnat il est tellement compliqué, c'est une histoire de série. Il y a deux matchs en arrière, on avait deux points de retard sur eux, aujourd'hui on peut leur mettre cinq points, donc ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Évidemment qu'on le sait, c'est pour ça que demain on aura à cœur de faire un gros match pour prendre un maximum de points. Mais si demain on vient à prendre deux points ou à prendre qu'un point, il reste encore 19 matchs sur la deuxième partie de saison, ça sera très long, donc il n'y a pas forcément de pression particulière.